bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur la chaîne peluche et panfreluche je suis isabelle usa pour les intimes vous pouvez me retrouver sur ravelry et sur instagram sous le pseudo grain de pelote je suis ravie de vous retrouver pour ce huitième épisode qui sera aujourd'hui consacré au tricot ça faisait un petit moment nous sommes fin janvier et il est encore temps pour moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 voilà que vous souhaitez ben voilà ce que ce qu'il y a de mieux bien entendu moi ça fait bien des années que mon niveau d'attente est relativement et relativement bas moi ce que je souhaite c'est une année sans embrouille sans emmerdes un peu comme celle que je viens de vivre en 2021 donc voilà si l'année 2022 pouvait être à l'image de l'année de 2021 à minima je dis bien minima et bien sûr qu'il qu'elle reste une année créative 1 donc nous sommes là pour parler tricot et le programme s'avère chargé tout dépendra de ce que j'ai à vous en dire parce que ce sont quand même des projets que j'ai réalisé il y a plusieurs mois et donc il va falloir que je fasse appel à ma mémoire donc il y aura de la chaussette il y aura trois pulls je vais peut-être aussi vous parler de mes futurs projets j'ai aussi un en cours et puis quelques achats voilà et écoutez c'est parti je vous parle donc d'abord de ce que je porte donc il s'agit du cardigan gabi de caroline morissette c'est que j'ai réalisé en test il ya presque un an puisqu'il est sorti en février de l'année 2021 donc je j'ai utilisé de la laine de yarn by simone de la ms light fingering que j'ai tricoté en double coloris madame rêve et que j'ai associé au kid mohair soit toujours coloris madame rêve de yarn by simone donc ça nous donne un tissu très épais très chaud très d'ailleurs voyez j'adore ces poignets ces longs poignets donc avec une une maille très régulière donc et un duvet qui est comment dire il y en a ni trop ni pas assez vous savez vous avez certains mohair qui qui donne beaucoup beaucoup de poids poils et c'est pas c'est pas toujours très équilibré vous verrez d'ailleurs sur celui je vous présenterai tout à l'heure voyez là je les portais où il ya quelques quelques fibres qui s'étire là mais c'est très très léger parce que voilà on a un an j'ai quand même pas mal porté je ne l'ai jamais rasé et donc il est très chaud il est très doux surtout il ne pique pas le mohair ne pique pas du tout et voilà il est du plus bel effet moi je n'ai que des compliments donc j'en suis ravie voilà pour ce cardigan alors on passe aux chaussettes puisque je vous ai dit qu'il y avait de la chaussette j'avais un reste de fabel de drops des chaussettes que j'avais tricoté pour mon fils dans ce coloris donc qui est une coloris 913 de la gamme print de fabel de drops et donc il m'en restait moins de 50 grammes donc pas de quoi effectivement lui refaire une paire de chaussettes en taille 43 mais je m'étais dit que pour moi en taille 38 associé un contrastant j'avais peut-être de quoi me faire une paire de chaussettes donc je suis partie de l'idée de réaliser une chaussette tube donc j'ai pris mon contrastant j'ai monté 60 mailles et puis j'ai réalisé des côtes de deux j'ai réalisé alors j'ai fait un montage élastique mais je ne me souviens plus de quel montage il s'agit si je retrouve je vous mettrai ça en barre d'infos donc j'ai réalisé trois centimètres de côtes de deux j'ai ensuite repris reste de fabel pour tricoter un tube et donc là aussi long que me le permettait le reste de ma pelote j'ai terminé ce long tube par toujours des côtes de deux sur trois centimètres voilà j'ai pris mon tube imaginons que ce soit mon tube j'ai pris mon tube je l'ai plié en deux et j'ai déterminé le milieu de ce tube j'ai ensuite sur le rang qui précédait et le rang qui suivait ce milieu j'ai passé un fil de sécurité alors comment j'ai fait ben j'ai en fait passé ce fil dans le côté droit du v de chaque maille donc voilà je vous mettrai une photo ensuite j'ai stiqué mon tube donc pour en faire deux parties égales j'ai ensuite donc j'avais ce tube imaginons voilà j'avais ce tube jusque là j'ai ensuite relevé mes mailles sur le bout de ce tube pour tricoter la pointe de ma chaussette donc là j'ai réalisé 10 diminutions de quatre mailles donc deux mailles de chaque côté quatre mailles au total et ce tous les deux rangs pour ne plus avoir que 12 mailles sur chaque aiguille j'ai ensuite fermé par un grafting ensuite pour le talon je suis donc partie de la pointe de ma chaussette et j'ai calculé la longueur de mon pied moins six centimètres pour déterminer effectivement l'emplacement du talon donc une taille 38 c'est à peu près 24,3 cm de longueur moins six centimètres voilà ça nous permet de déterminer l'emplacement du talon donc sur l'une des des aiguilles de mon tube j'ai donc sécurisé mes mailles j'ai donc relevé effectivement les mailles sur le rang qui précédait et sur le rang qui suivait l'emplacement de mon talon après coup donc j'ai glissé un fil de sécurité sur le vd des mailles du rang précédent et du rang suivant j'ai stiqué j'ai relevé ensuite mes mailles et j'ai réalisé mon talon après coup et donc si vous avez besoin vous avez un tuto réalisé par anna qui est la teinturière du bruit des aiguilles sur sa chaîne youtube qui est très explicite très bien fait alors je vous montre ce que cela donne donc voyez le talon après coup la pointe je vais l'enfiler ça sera peut-être plus parlant eh bien je vous ai pas parlé de mes chaussettes également tricotées main puisque oui je vous ai dit que je portais le cardigan gabi mais j'ai des chaussettes labyrinthe que j'ai tricoté à partir de ce livre tricoter ses chaussettes les techniques pour débuter de wendy day johnson je vous en ai déjà parlé et je vais vous en reparler d'ailleurs voilà alors je vous montre ma chaussette tube portée en taille 38 voyez elle épouse parfaitement mon pied alors peut-être qu'effectivement le talon après coup qui se termine ici par dix mailles et peut-être un petit peu trop étroit pour pour mon talon donc il faudrait que je fasse moins de diminution mais voilà hop alors voilà selon moi une très belle façon d'épuiser ces restes c'est compatible avec la lecture vous tricoter un tube en jersey ça libère l'esprit voilà donc on peut on peut lire sans problème et les seuls moments effectivement où ça demande un peu de concentration c'est le moment où on relève les mailles et où on stick sa chaussette après même pour réaliser les points tout le talon après coup bon rien de rien de sorcier quand on est un peu familier avec les techniques au début bah effectivement on reste concentré mais voilà je pense que je reproduirai cette technique enfin ces techniques pour épuiser les restes de laine la chaussette donc voilà pour la première paire de chaussettes je me rabille pour vous parler de la deuxième paire de chaussettes chantal talou bobinet nous a offert il y a quelque temps un patron pour rendre la chaussette accessible aux débutants il s'agit de la chaussette turbo binette et j'ai voulu le tester et écoutez j'en suis ravie donc ça a été l'occasion pour moi de tricoter une nouvelle paire de chaussettes pour mon fils en taille 43 et donc ce patron est vraiment écrit pour les débutants on est pris par la main on ne se pose pas de questions on est guidé on est vraiment guidé et on obtient un résultat tout à fait superbe donc je vous présente ma chaussette qui n'est pas sur bloqueur donc là on passe d'une taille 38 à une taille 43 donc c'est une chaussette qui est tricotée du haut vers le bas je crois que alors chantal nous dit de monter de 64 maille alors pour mon fils qui chose du 43 c'était parfait pour ma part 60 maille suffiront donc on réalise un german twisted castone et on ensuite on tricote des côtes de 2 sur 3 cm on tricote ensuite la tige et la chantal nous dit de tricoter à peu près 45 rangs puisque c'est ce qu'elle fait habituellement donc j'ai dû suivre ses indications vient ensuite le talon le choix du talon donc le patron nous laisse le choix entre un talon renforcé ou un talon oeil de perderie pour ma part s'agissant d'un gars j'ai préféré le talon renforcé donc on tricote ce talon renforcé on vient ensuite réaliser le talonné que l'on distingue ici on relève les mailles le long du talon renforcé et du talonné puis de la de la première aiguille l'aiguille du devant et puis on vient donc réaliser le gousset juste ici on reprend suite toutes les mailles de notre chaussette pour tricoter le pied et donc là la longueur du pied va dépendre forcément de chacun mais on va s'arrêter en fait entre on va procéder à un essayage et puis on va s'arrêter à hauteur enfin du creux entre le gros orteil et l'orteil qui suit pour entamer la pointe et donc la pointe voilà c'est un jeu de diminution comme habituellement donc avec des diminutions de part et d'autres deux diminutions de chaque côté soit quatre diminutions tous les deux rangs pour ne garder sur chaque aiguille que 14 mailles et donc on procède ensuite à un grafting je vais y arriver donc voilà le résultat une chaussette qui épouse parfaitement le pied je vous montrerai la photo portée la photo la chaussette portée en photo et voilà je pense que ce patron va rester parmi mes patrons chouchous alors le projet suivant dont je veux vous parler c'est un test que j'ai réalisé pour caroline morissette c'est en mai dernier donc il s'agit d'un t-shirt le t-shirt gaia que vous avez vu passer forcément alors vous allez me dire vous parlez d'un t-shirt au mois de décembre bah oui peut-être plus grand intérêt sauf que les saisons ça n'est qu'un cycle et que le printemps revient et d'ailleurs c'est la prochaine saison n'oubliez pas là nous sommes en plein hiver mais il faut préparer l'arrivée du printemps donc je vous parle du t-shirt gaia en fait je veux je rafraîchis la mémoire de certains qui l'avaient vu passer il ya très longtemps donc le t-shirt gaia c'est un t-shirt qui se tricote en coton en tout cas la laine qui a été utilisée par caroline est un est une laine est un coton en fait de katia la gamme mon fils je vous donne je vous présente tout de suite hop voilà l'étiquette donc j'ai utilisé la même gamme que caroline donc qui est un 100% coton tout simplement c'est un fil de taille sport donc 240 mètres pardon pour 100 grammes et j'ai utilisé le coloris 5 qui est un coloris qui est un bleu un bleu marine je vous présente voilà mon t-shirt donc on est sur une encolure alors pas trop dégagé un voilà raisonnablement dégagé vous avez un empiècement en yoke alors quand on dit empiècement yoke je sais pas si je dois l'expliquer peut-être que parmi vous certaines n'ont jamais tricoté dioc ou en tout cas ne savent pas de quoi il s'agit un empiècement yoke c'est un empiècement circulaire en fait on tricote des augmentations successives qui vont permettre d'élargir cette partie qui va couvrir effectivement toutes les épaules jusqu'à la séparation du corps et des manches donc ici ce yoke voilà vous voyez est constitué de bandes circulaires composées de jersey et de points structurés les augmentations se font dans la partie dans les parties jersey donc quasiment invisible selon une technique qui rend en fait en fait l'augmentation quasi invisible on c'est un système de jeté qu'on tricote sur le rang suivant par le bras arrière et le point structuré texturé plutôt on dit texturé c'est oui le point texturé est en fait extrêmement simple à réaliser donc c'est vraiment un tee shirt accessible aux débutants largement accessible aux débutants donc on commence par réaliser où la caramel vient de sauter d'ailleurs je pense que je vais redresser la caméra que mes caramel qui est le chat de la maison vient de sauter sur le support sur lequel j'ai posé le téléphone je vais la jeu hop voilà donc je disais on va monter les mailles et selon un montage tubulaire alors le montage tubulaire je montre ici n'est pas mon montage préféré ça n'est pas aisé moi j'ai suivi le tuto de clôt tricot j'ai trouvé le plus le plus simple le plus simple le plus compréhensible voilà donc j'ai réalisé mon montage tubulaire donc on réalise ensuite les côtes alors ce sont des côtes 1 1 et puis on va ensuite commencer à réaliser les augmentations dans la partie jersey donc je vous ai dit que c'était une succession de bandes de jersey et de bandes de points texturés voyez les points texturés on a l'impression que c'est ce sont des alvéoles superposés ou un quadrillage superposé c'est vraiment du plus bel effet et c'est très simple à réaliser par contre pour obtenir un résultat satisfaisant en termes de relief caroline nous dit qu'il faut utiliser un fil rond d'où le ce fil de coton qui est un fil oui qui a une véritable rondeur et l'intérêt de la memphis on dit memphis et pas mène fils de l'intérêt de la memphis c'est que on a un aspect satiné c'est pas un coton terne mat on est vraiment sur voyez un fil qui ouais qui a cet aspect qui capte un petit peu la lumière je l'ai beaucoup porté le lavage ne lui a pas nuit il n'a pas terni la couleur voilà où il a il a un an à peine donc on verra et puis c'est pas non plus le le type de pièces que l'on porte toute l'année mais après tout s'il venait à ne plus être à perdre son éclat et bien écoutez ce serait l'occasion d'en refaire un alors oui les manches on est sur des manches courtes donc vraiment c'est un projet extrêmement rapide mais ça se termine par des côtes et toujours un rabattage tubulaire s'agissant de la je vais pas parler de la longueur du corps alors vous voyez alors moi je le porte avec des pantalons taille haute un peu chino taille haute donc il arrive à hauteur de la ceinture et donc on a une hauteur à peu près de 46 cm pour la taille que j'ai réalisé oui je ne vous ai pas dit c'est une taille m en ce qui me concerne voilà écoutez je pense vous avoir tout dit oui c'est un fil j'ai dit j'avais noté que les mailles glisser sur sur l'aiguille on n'est pas sur un fil coton un peu sec un peu rêche donc voilà moi j'ai beaucoup apprécié j'avais un peu peur mais finalement il est moyennement lourd enfin voilà il a un beau tombé un beau drapé ouais il n'est pas il n'est pas pas plombé non plus par le poids du fil donc ouais je vois que j'ai un fil dis donc j'ai oublié de le couper bon bah écoutez c'est pas grave ça fait bien du bien de ressortir ces ces tricots finalement on se rend compte c'est un petit peu de de remise en état à envisager j'ai oublié de vous dire que pour ce projet j'avais utilisé trois pelotes un peu plus de trois pelotes de mon fils donc je vous ai dit 240 mètres au 100 grammes j'ai utilisé des aiguilles 3 pour le corps 2,5 pour les côtes voilà c'est un projet rapide accessible aux députants et surtout très satisfaisant donc allez-y n'hésitez pas alors le projet suivant dont je voulais vous parler est toujours un design de caroline morissette c'est que j'ai eu également la chance de tester donc le voici il s'agit du brioche beginner que vous dont vous entendez sans doute encore parler en ce moment beaucoup parler en ce moment puisque caroline a lancé un cal qui a l'air de rencontrer un franc succès donc voilà ma version du brioche beginner alors en préambule ce que je dois vous dire c'est que je suis novice j'étais novice mais je le suis toujours en brioche c'était pour moi le preuve la première réalisation en brioche unicolore je n'avais je n'en avais jamais fait je dirais que c'était une expérience intéressante mais loin d'être sereine oui loin d'être sereine je vais vous expliquer pourquoi alors avant toute chose je vais vous parler de ce modèle donc on est sur un pull petite boîte donc comme vous voyez plutôt carré vous avez donc effectivement des épaules tombantes qu'on appelle les drop shoulders voilà vous avez des manches bouffantes qui sont resserrés par un jeu de plis au niveau des poignets ici ici tout au sur le pourtour du poignet vous avez donc une encolure bateau définition tubulaire donc sur les poignets et sur le bas du corps voilà donc en gros ce que je peux vous dire de ceux de cette de la forme de ce pull s'agissant de la construction on est sur un modèle qui a été pensé pour des débutants en brioche il n'y a vraiment aucune complexité si ce n'est à comprendre le point à rattraper ses erreurs voilà moi c'est ça a été mon ma bête noire traquer les erreurs et essayé de les rattraper parce que là où se situe je trouve la difficulté supplémentaire c'est que je les tricoter enfin il se tricote en mohair donc caroline a utilisé de la katia 50 shade je ne sais plus je vais je fais une pause et je vous dis ça précisément c'est plus simple donc elle a utilisé de la concept 50 mohair shades de katia et donc on est sur un mohair un mélange de mohair nylon et laine qu'elle a triplé on est sur des toutes petites bobines de 20 grammes soit 200 mètres aux 20 grammes et donc elle a triplé le fil pour ma part j'ai obtenu le même échantillon en utilisant le fil le kit silk mohair de drops que j'ai doublé voilà donc je disais la difficulté effectivement en tricotant de la brioche avec du mohair avec un fil doublé c'est que ça complexifie la compréhension du point de mon point de vue j'ai effectivement rencontré des difficultés en voulant rattraper mes erreurs j'ai trouvé effectivement des tutos plutôt très bien réalisés mais voilà la lecture de mon point était complexifiée par le nombre de fils utilisés qui parfois donc les fils de mohair ont tendance parfois se souder se solidariser et puis parfois effectivement on les distingue bien donc donc mis à part cette difficulté qui tient à la nature du fil et au point utilisé on reste sur un modèle qui est très accessible et notamment accessible aux débutants en brioche caroline la pensée comme telle voyez on a une encolure bateau donc on est sur des lignes droites l'encolure n'est pas creusée on a des poignées qui sont resserrés par un jeu de plis donc il n'y a ni diminution ni augmentation dans ce pull et on sait que c'est ce qu'il y a de plus complexe à envisager dans la dans le les ouvrages en brioche s'agissant de la construction de ce pull on est sur un pull qui se tricote du haut vers le bas on tricote à la fois la brioche à plat et la brioche en rond et donc là on tricote différemment c'est ce point selon que l'on soit à plat en aller retour ou en rond donc on va tricoter d'abord la première partie donc la partie du dos donc une longue bande qui correspond à la partie du dos et puis la même chose pour le devant donc en fait on va monter les mailles de l'encolure qui correspondent à l'ouverture de l'encolure puis avec le montage des mailles à l'anglaise on va rajouter effectivement des des mailles à la fois à droite et à gauche de ce premier montage et donc on tricote effectivement cette bande en brioche à plat donc dos et devant ensuite on vient assembler donc par les épaules chacune de ces bandes par un grafting alors moi je me suis un peu foiré parce que normalement même beaucoup foiré voyez normalement les les côtes se font face alors voilà je pense qu'au début j'étais à peu près aligné d'un côté ou de l'autre je ne sais même plus bas là plus tellement je ne sais plus mais bref voilà je ça n'a pas ça ne correspondait pas et dans le mohair je distinguais mal mes mailles donc j'ai fait comme j'ai comme j'ai pu donc voilà un grafting ensuite donc on arrive le bas de l'encolure et on va réunir le devant et le dos en rond pour tricoter ensuite effectivement le reste du corps en point brioche en rond et donc là ça se tricote différemment mais là caroline nous explique tout dans son enfin son patron est très clair sur ce point n'a pas de souci de même que pour le grafting elle nous renvoie des tutos voilà pour le montage des mailles à l'anglaise même chose vous avez tout et vous êtes accompagné par caroline dans son dans son patron donc on tricote l'ensemble du corps ensuite vient le moment des côtes là on est sur des côtes 1 1 si on distingue bien il ya bien effectivement une différence entre point brioche et côtes et puis un rabattage tubulaire pour le bas on relève ensuite les mailles pour les manches et puis on vient tricoter notre manche xxl voilà en point brioche en rond pour la terminer ensuite par un système de plis donc il y a trois plis une quatre plis pardon il ya quatre plis autour de cette emmanchure qui vont nous permettre de resserrer de cintrer le poignet peut-être que comme ça ce sera plus visible voilà de cintrer le poignet pour ensuite réaliser nos côtes sur cinq centimètres à peu près cinq six centimètres avec un rabattage tubulaire alors caroline a eu vraiment pitié de nous parce que nous étions nombreuses à la ramasse on est quand même sur un pull boîte qui avait une aisance positive de 22 22 à 28 centimètres d'aisance positive donc autant dire que ben voilà il y a du métrage plus les manches ballon xxl donc elle nous a donné un peu de temps supplémentaire parce que voilà aucune d'entre nous ou presque n'étions capable de finir dans les temps mais voilà j'en suis ravie 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 c'est un pull alors déjà j'aime beaucoup la couleur j'ai choisi ce rouge passion un peu pétant et je trouve que voilà ça ça réveille un ça réveille mais c'est très chouette et puis oui je suis ravie d'être allé au bout de ce challenge pour moi de cette découverte ce nouveau point d'avoir été si bien accompagné par caroline et puis voilà de d'avoir un objet fini qui me plaisent qui me conviennent qui tient qui tient chaud alors par contre oui je vous ai parlé tout à l'heure du mohair de biens by simone que je trouve d'une douceur exceptionnelle d'une finesse aussi au niveau du vous avez le duvet alors par contre ici je vais essayer de vous montrer oui on est quoique là ce soit pas trop à l'écran j'ai l'impression mais alors déjà il est bien bien plus dufteux et poilu que ne l'est vous à quoi que comme ça vu comme ça je vois si on voit tellement la différence mais il pique surtout il pique alors voyez cette encolure bateau ne me permet pas de le porter avec n'importe quel t-shirt il faut que j'ai effectivement j'envisage soit un débardeur soit un haut avec une large encolure et le seul t-shirt que j'ai est un t-shirt assez fin avec une un textile assez fin et donc je sens les picotements à travers le t-shirt donc il va falloir je trouve une autre solution voilà pour le brioche beginner je vérifie si je vous ai tout dit et sinon je vous laisse avec les photos portées alors le projet suivant c'est un cardigan que j'ai tricoté aux alentours courant novembre décembre je vous en avais parlé ça faisait partie des projets qui me trottaient en tête je vous cherche le patron qu'il s'agit du myrta de katherine schneider et je vous avais dit que je comptais le tricoter dans cette même laine qui est de la snelldane c'est une laine rustique une laine islandaise je montre un peu l'étiquette donc une laine islandaise alors il ya quel métrage on est sur 180 mètres pour 50 grammes ces échevaux se sont également présentés en sur un poids de 100 grammes alors je n'ai pas le métrage par contre et donc je les ai achetés sur le site de yasmine laine des îles qui propose des laines justement assez singulière des laines rustiques alors quand on dit rustique attention ça ne veut pas dire les laines qui pique et c'est le cas justement de la snelldane alors je vais vous montrer ce que cela donne ça pique les yeux voilà alors en plus là oui ça paraît encore ça paraît un verre mousse plus vif que ça ne l'est en réalité je vous assure on est vraiment sur un verre un verre mousseux vous savez comme cette mousse qui pousse au pied des arbres avec une pointe de noir un plus de deux noirs dans la couleur donc voilà mon myrta que j'ai terminé mi décembre et que j'ai tardé à bloquer je les bloquer ici mi janvier je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi c'est parce que je comptais effectivement me coudre un t-shirt pour le porter avec un body notamment et que je n'ai toujours pas cousu d'ailleurs et donc je me disais que ça ne pressait pas parce que voilà mise à part avec du noir du marron du blanc voilà je n'avais pas forcément les couleurs quoi qu'avec ma chemise en jean pourquoi pas je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que comme je n'ai pas fait photo je vous le montrerai porté alors pour en revenir à cette laine donc j'avais commandé six échevaux conformément à ce que nous proposer le patron 6 échevaux de 50 grammes j'en ai utilisé un peu plus de 5 voici ce qu'il me reste et donc je vous disais on est sur une laine rustique qui ne pique pas c'est une laine sèche sèche au toucher voilà on est sur deux brins donc une laine qui n'est pas très dodue voilà et qui est sèche effectivement au toucher donc pour certains ça peut effectivement gêner ça peut être désagréable moi finalement je me suis fait je trouve que à tricoter on a l'impression que la chaleur que l'on dégage adoucit la laine je sais pas si c'est si c'est très scientifique ce que je dis mais en tout cas c'est le sentiment que j'avais alors ce fameux cardigan myrta le voici donc il se caractérise par des manches marteaux je vous montre voilà alors moi c'était la première fois que je tricotais des manches marteaux et j'apprécie vraiment à la fois cette construction et le rendu ce mois qui est des épaules carrés je trouve que ça se pose bien sur les épaules donc voilà on a une manche marteau et on a donc sur chaque demi devant des panneaux de dentelle voilà on est sur des côtes alors normalement côte à un classique moi vous voyez j'ai fait des côtes aux côtes torses à la fois sur l'écho du bas l'écho de la patte de boutonnage et sur les poignets et on est sur des manches avec des diminutions classiques le dos est simple voilà un petit cardigan qui malgré tout à une petite fantaisie au niveau de cette dentelle donc voilà on commence effectivement par monter les mailles de l'encolure on pose des marqueurs pour situer à la fois les demi devant la partie supérieure de l'épaule donc la manche de la manche marteau et puis le dos et on va procéder à à la fois enfin on va tricoter à la fois des des rangs raccourcis et et des augmentations voilà jusqu'à augmenter aussi créer des augmentations pour les épaules et puis à un moment on va débuter la charte donc moi je n'ai suivi qu'une seule charte alors il y en a plusieurs selon les tailles donc on débute la charte qui ne m'a pas au départ semblait compliqué jusqu'à ce que je repère une erreur et là impossible de lire à mon tricot de repérer l'endroit où j'en étais de la charte donc j'ai pris la décision de placer un fil de sécurité au fil de ma progression donc sur chaque demi devant j'avais un fil de sûreté que je déplaçais tous les dix rangs à peu près voilà donc on est sur une charte qui je prends qui se déroule sur oui sur 32 rangs 32 rangs voilà donc la difficulté à un moment c'est à la fois de prévoir des augmentations tout en continuant à tricoter la charte et vous voyez que là par exemple j'aurais pu continuer le motif je pense de chaque côté j'avais effectivement je pense suffisamment de maille pour terminer le motif comme ça se situe au niveau de la pliure du bras je pense que ça ne se verra pas trop et oui on doit effectivement puisqu'on rajoute des mailles prolonger on va dire le le graphisme de la charte sur sur le bas du chandail voilà ensuite donc voilà on tricote jusqu'à une la hauteur voulue alors moi il est assez assez court il arrive au niveau de la ceinture et puis voilà on enchaîne sur les côtes du bas côte 1 1 torse on relève ensuite les mailles de l'encolure alors que l'on fait en deux fois puisqu'il y a ici un on relève les mailles une fois qu'on a fini cette bande de boutonnage on relève les mailles de l'encolure ici sur le haut et puis on va par là aussi des rangs raccourcis créer cette arrondie un peu style teddy en fait l'encolure un peu teddy là je vois que j'ai un fil à couper donc voilà voyez on a une encolure qui meurt ici sur le bord on poursuit ensuite la construction des manches qui est ponctuée par un certain nombre de diminutions tout à fait classiquement là on les voit on envoie ici une deux trois voilà alors moi pour les lorsque je relève les manches les mailles pardon pour l'emmanchure je relève davantage de mailles sous l'emmanchure pour éviter les trous et je fais des diminutions au fil de ma progression voilà voilà je vais vous le passer alors comme vous pouvez le constater je n'ai pas réussi à tourner cet épisode en une seule fois nous 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 retrouvons donc le lendemain et j'en ai profité pour me changer l'occasion pour vous de voir ce que donne le myrta porter donc je me lève et je vais déplacer mon siège pour avoir un peu plus de recul voilà donc je le porte ici avec un pantalon taille haute donc vous voyez qu'au niveau de la longueur du pull voilà c'est ça tombe correctement au niveau de je dirais que c'est au niveau de de mes petites hanches c'est ce qu'on appelle les petites hanches ici voilà les épaules je dis moi je trouve que ça tombe bien alors l'encolure est assez haute voilà une fois enfin moi je ne porterai jamais fermé mais une fois fermé autant dire que c'est ça étrangle un peu voilà alors ouvert excusez moi je réactive l'écran qui est derrière mon téléphone parce que j'ai quelque chose j'ai une page ouverte sur la laine justement je voudrais revenir un petit peu sur la sur ce que je vous ai dit de cette laine hier alors je me réinstalle voilà donc hier je vous ai parlé de cette laine la snaildan en vous disant que c'était une laine islandaise en fait elle est produite sur les îles ferrois les îles ferrois qui n'appartiennent pas à l'islande mais au danemark et au royaume uni c'est l'occasion pour nous de réviser notre géographie donc je vais vous dire ce qui enfin la description de la laine je vais vous lire la description que qu'a faite yasmine de cette laine sur son site je vous rappelle le site laine des îles donc elle en dit que cette laine pardon de très grande qualité est produite aux îles ferrois à partir d'un mélange de laine ferroine je pense qu'on dit ferroine et laine des îles malouines la laine ferroine riche en suins et peignée pour en retirer les poils longs et grossiers de la toison le résultat est appelé attention napao togve oui oui je parle couramment l'islandais dans la abe non pardon dans la ferroine une laine très douce donc ça signifierait une laine très douce elle est ensuite mélangé avec de la laine de type mérino ce qui la rend encore plus douce c'est un fil solide c'est vrai solide avec excusez moi hop je réactive avec une excellente définition proposée en une série de couleurs vives et intenses oui je vois là le panel de couleurs effectivement c'est très vif une laine vraiment magnifique et unique cette laine à l'aspect assez sèche avant lavage mais se gonfle et se radoucit au lavage je confirme là vous voyez je la porte avec un débardeur donc bras nus et voilà ça ne me pose pas de souci on est donc sur une laine for play donc catégorisée fingering bien qu'elle ne soit constituée que de deux brins voilà elle est gonflante comme je vous disais hier aussi et s'agissant de la couleur alors je vous ai dit un hier il ya vraiment une pointe de noir donc elle est moins vive ce ver est moins vif intense que ce que vous voyez à l'écran il aurait été intéressant vous puissiez le voir de vos yeux vus voilà alors s'agissant du dernier projet il y a peu parmi mes collègues l'une d'entre elles a donné naissance à des jumeaux un petit couple de jumeaux mixtes donc un garçon et une fille camille et noah et cette naissance m'a donné envie de m'attaquer aux chaussettes bébé donc je me suis en fait procurer le patron proposé par marie christine l'évêque il y a un an d'ailleurs pour la naissance de son fils le patron petit pied que voici patron gratuit que l'on retrouve donc sur ravelry voilà c'est un vrai bonheur c'est un bonheur à tricoter c'est satisfaisant parce qu'on épuise on écoule ses petits restes il faut très peu très peu de laine 20 grammes à peine donc voilà j'ai commencé par une première chaussette pour la petite camille que voici regardez ça en fait elle a les codes tous les codes d'une chaussette pour adultes c'est tout à fait la miniature d'une chaussette pour adultes donc on commence par un montage qui n'est pas particulièrement out qui n'est pas particulièrement élastique voilà montage classique on tricote des côtes de deux voilà sur une certaine hauteur on s'attaque ensuite aux talons renforcés mais c'est trop mignon ensuite le petit talonnet on reprend les mailles sur le long du talon renforcé du talonnet et puis sur la première aiguille l'aiguille de devant enfin moi je tricote avec des aiguilles double pointe donc j'ai quatre aiguilles voire cinq et puis on s'attaque ici au gousset on vient ensuite reprendre les mailles l'ensemble des mailles de la chaussette en tricotant des côtes de deux sur le dessus du pied du jersey sur l'arrière et puis on très vite au bout de sept centimètres je crois on attaque la pointe donc une petite pointe avec des diminutions de part et d'autres tous les deux rangs et voilà je ne sais plus combien on a dit maille je n'en lui maille je crois sur sur le bout du pied et puis voilà on replie le petit revers et ça nous donne une mignonnerie donc voilà première chaussette ensuite j'en ai tricoté bien sûr pour le petit frère ou le grand frère d'ailleurs je n'aime pas qui est né le avant l'autre donc dans un verre kaki alors les laines ce sont des laines de mon stock des restes de laine c'est du baby mérinos de drops alors j'ai sorti l'étiquette enfin une des étiquettes donc baby mérinos de drops on est sur un mérinos superwash je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de nylon pour des pieds bébés qui ne nécessitent pas une résistance particulière et on est sur une une laine de type fingering donc 175 mètres aux 50 grammes voilà donc ça passe en machine pour les mamans c'est super donc voilà et puis ben dans ma lancée parce que ça va très vite en allez je dirais en deux soirs deux trois soirs vous avez fait votre paire donc ben voilà j'ai à nouveau j'ai plongé dans mes bacs et puis ben hop allez une troisième paire et puis parce qu'il faut pas de jaloux et puis qu'il faut un nombre tiens j'en ai perdu une ou alors je n'ai pas sorti ouais elle était au fond du sac ah oui parce que déjà la quatrième paire voilà dans un petit gris souris voilà et donc tout pour m'accompagner tout au long de ces projets j'avais le sac qui m'avait été offert par chantal talou bobinet en fait que j'avais gagné lors d'un cal c'était un cal de melina le petit panda je ne sais plus lequel sans doute lequel battle d'aiguilles et donc c'était le lot que j'avais gagné donc un superbe sac fait par chantal magnifique avec ce petit mouton j'adore tout doublé voilà coulisses avec des petits liens de couleurs différentes une petite breloque la signature de chantal étiquette de chantal et puis bien sûr ce qui est drôle le le dire le pin c'est par un pin le badge le badge du tricoter de la rochelle vous n'ai jamais mis les pieds mais voilà j'ai la chance d'avoir ce superbe ce superbe badge donc un joli petit sac bien pratique dans lequel enfin qui transportait qui contenait mes petites chaussettes et donc quand je les ai photographié je les avais glissé dans une boîte d'ailleurs il faut que je j'aille en magasin acheter une petite boîte pour les offrir ces petites chaussettes parce que j'avais mis dans une boîte une boîte qui est marquée au nom de la marque dont je peux pas allé offrir dedans mais voilà c'était pour les besoins de la photo et ça inconsciemment je me suis dit mais en fait je leur ai tricoté leur première boîte de bas donc c'était très drôle enfin moi je me suis je me suis je trouvais ça très drôle de tricoter finalement une boîte de bas pour des bébés peut-être une idée cadeau finalement donc voilà lot de petites chaussettes qui ne sont pas bloqués je pense que la maman pour souci d'hygiène et elle aurait tout à fait raison les relavera donc voilà je préfère j'ai préféré les laisser comme ça donc voilà un petit projet qui m'a occupé quelques soirées puis ensuite me suis trouvée un petit peu désœuvrée vous savez j'aime pas trop moi cette période ce laps de temps entre deux projets donc soit effectivement quand j'approche de la fin d'un projet j'anticipe sur le projet suivant et donc là je me projette et je commence à faire mon échantillon et du coup quand j'ai terminé le projet sur lequel je suis voilà je n'ai pas cette période de latence de je suis désœuvrée ou je ne sais plus quoi faire je j'enchaîne mais là ben ces derniers temps je dois dire que voilà j'étais un petit peu dans le flou donc en fait les chaussettes ont pris le dessus donc il ya eu ces chaussettes bébés et puis ensuite je me suis lancé sur un autre projet chaussettes en fait j'ai pris le relais d'un projet que j'avais mis entre les mains de ma mère mais j'avais pour l'anniversaire de ma mère réalisé une paire de chaussettes qui est d'ailleurs voilà ici et j'avais donc réalisé un sac à projet dans lequel j'avais glissé deux pelotes deux pelotes à chaussettes il s'agit d'ailleurs de pas grand chose il s'agit de la super bas premium donc c'est une foreplay superwash de rico design dans le coloris 19 donc c'est une fingering aussi 1 190 mètres pour 50 grammes alors ça c'est plutôt un vieux rose je sais pas si on le voit bien mais bon c'est un vieux rose et je j'avais mis ma mère au défi de tricoter ses premières chaussettes et de les réaliser pour sa mère donc ma grand mère voilà je me disais que c'était un bon moteur un défi qui allait être un bon moteur pour la mettre la mettre aux chaussettes je dis la mère et donc comment dire j'avais lancé le projet j'avais je l'avais aidé à castonner le projet donc à réaliser un montage élastique et puis bah voilà elle avait on était parti sur une paire de chaussettes plutôt simple bon bref quelques semaines quelques mois plus tard le projet n'ayant pas avancé davantage je me suis un peu lassé de la de la relancer et je lui ai demandé si elle souhaitait que je reprenne le le flambeau voilà elle m'a dit mais écoute si tu veux donc j'ai bien compris que bah les chaussettes c'était pas tout à fait son son dada donc j'ai repris effectivement le matériel et j'ai détricoté ce qui avait été tricoté et je suis partie sur une paire de chaussettes un modèle que j'ai trouvé dans ce livre tricoter ses chaussettes dont je vous ai parlé de wendy day johnson et en fait l'idée ça reste toujours de réaliser une paire de chaussettes pour ma grand mère donc bref après moult réflexions je me suis fixé sur cette paire donc qui s'appelle chaussettes ne quittez pas donc qui présente un petit panneau de dentelle ici sur juste sur le devant de la chaussette donc avec des petits points à jouer et de chaque côté je ne sais pas si on les voit plus plus ici les petits points à jouer et voilà une pointe tout à fait classique un talon renforcé donc je vous montre j'ai toujours pas de bloqueur et je n'ai pas rentré les fils donc là voici ma première chaussette terminée et je vais essayer de la glisser sur ma main pour que vous voyez ce petit panneau de dentelle donc on est le charte qui se tricote sur 11 rangs donc comme vous le savez pour la dentelle tricoter en rond les rangs pairs se tricotent en jersey donc voilà la dentelle ne se tricote que sur les rangs impairs et puis sur alors le patron est écrit pour des grandes tailles taille ce qu'on appelle la taille m ou l dans le livre donc voilà on est sur 66 mailles à 74 mailles moi déjà un 60 mailles me suffit donc là pour la chaussette de ma grand mère je suis partie sur du 58 mailles donc il m'a fallu en fait revoir l'écriture de la charte qui est se tricote sur 33 mailles pour la plus petite taille donc j'ai supprimé quelques mailles de jersey de part et d'autre du dessin central donc entre les mailles à jour et et puis cette espèce de v donc voilà vous aviez normalement plus de mailles en jersey de chaque côté que j'ai supprimé pour avoir une charte écrite sur 29 mailles voilà écoutez rien à dire ça se ça se fait aisément donc là je vous ai dit je tricote sur des doubles pointes donc en 2 25 donc voilà pour ce petit projet dont je reparlerai enfin que je vous montrerai j'espère terminer bientôt est bloqué ou alors je ne pourrai pas les photographier sur les pieds de ma grand mère puisqu'elle n'habite pas à côté de chez moi je lui enverrai elle aura 97 ans le 31 mars donc ce sera son petit cadeau et je ferai une sans doute une petite pochette voilà avec une broderie que j'ai fait sur le dernier défi de julie jolisson vous savez elle nous avait proposé une broderie de fleurs voilà en cercle et donc voilà je vais la transformer en petite pochette à chaussettes voilà pour ce projet dans cette dernière partie je vous propose d'aborder mes derniers projets et les achats éventuellement associés donc parmi ces projets il y en a un qui figure dans mes favoris depuis moultas j'ai la laine dans mon stock depuis 2019 j'ai retrouvé la facture je j'ai acheté cette laine en 2019 je l'ai acheté sur le site de laine des îles en même temps que la laine qui a servi aux myrtas que je porte donc il s'agit toujours de la snail dan to ply donc dans son coloris un des coloris naturel donc oui parce qu'on a parlé des couleurs vives mais cette gamme existe également dans des coloris plus neutres donc des gris des beiges et des marrons et donc celle ci donc d'un gris anthracite on va dire je l'ai prise en quantité pull donc 4 échevaux 200 grammes alors on était sur déjà un prix inférieur à 10 euros donc on est vraiment sur des pulls qui reviennent assez peu cher des on a des prix très doux un ici par exemple vous je ne pense pas vous l'avoir dit mais cet échevaux de 52 grammes fait moins de 5 euros donc là pour 35 euros 35 euros pull donc que ça va donc pour en revenir à cette laine donc j'avais acheté cette laine pour faire un modèle dont on parle on reparle ces derniers jours il s'agit du lady marple pour lequel je vous mets un petit visuel et si on en reparle c'est parce que sa créatrice que nadia crétin les chaînes ncl needs vient de revisiter ce modèle caramel fait sa sortie vient de revisiter ce modèle donc désormais ce patron est proposé dans une gamme de taille plus élargie et puis il a été revisité donc voilà ça rappelait à l'esprit que j'avais la laine correspondante et donc j'ai décidé de le mettre sur mes aiguilles prochainement donc voilà pour ce premier projet le second projet dont je voulais vous parler on va alterner je vais vous parler d'un projet crochet j'ai ressorti de ma bibliothèque un bouquin donc sur des ouvrages crochet le crochet facile d'erika knight c'est un bouquin que j'avais offert à ma belle-mère en il ya de nombreuses années je vois que l'année d'édition c'est 2004 mais ça doit être à peu près ça ça doit correspondre à ces années là et donc voilà c'est un ouvrage qui propose des patrons d'objets alors d'objets utiles donc vous avez notamment les babouches vous avez si vous présentez quelques petits ouvrages donc coussins en rond donc ça c'est un petit peu un petit peu traditionnel d'ailleurs on voit que c'est un peu daté malgré tout mais quoique donc ici des coussins avec des espèces de vagues de chevrons qu'on trouve souvent dans les ouvrages crochets je vais passer vite parce que là on est sur des explications ce que j'ai trouvé de particulier et enfin de particulièrement intéressant dans cet ouvrage c'est qu'il propose de travailler des matières qui sont assez peu communes aux crochets vous avez donc là ici je vous ai montré le coussin de sol qui est travaillé avec de du cuir du fil de cuir vous avez le lurex vous avez ça c'est des coussins un peu traditionnel ma mère ma grand mère en ont fait de nombreux donc ça je ne pense pas m'y coller vous avez les plaids en patchwork des jetés de lits à jour et donc là on est plus sur du fil traditionnel un peu coton je voulais vous montrer alors ça par exemple je trouve très chouette une petite carpette en tissu moi qui suis couturière qui est pas mal de chutes de tissu je trouve ça très intéressant de pouvoir utiliser des chutes de tissu donc là il s'agit de couper des bandes de tissu que l'on vient crocheter ensemble en alternant alors en jouant bien sûr sur les textures et les couleurs donc moi je me suis acheté un gros gros crochet j'espère que ce sera assez oui facile à crocheter malgré tout vous avez bon les traditionnels boîtes de rangement mais ce que je trouve intéressant c'est que là aussi on utilise une chute de tissu pour créer un liseré de couleurs c'est très chouette les fameuses cache bouteilles pour en faire des vases hop avec des tons un peu neutres les couleurs chanvre ficelle etc vous avez le panier à bûches il a aussi effet avec avec des lacets de cuir bon le filet à provision classiquement la babouche dont je vais vous reparler le couvre théière je passe un des ouvrages les 7 de table en raffia ça ma grand mère en avait fait un d'ailleurs à partir de ce livre le couvre théière parce que c'est un livre qui a circulé dans ma famille aussi le chemin de table oui et donc je voulais vous parler des matières en vous disant que voilà on vous propose un aperçu des matières qu'il est possible de crocheter donc ça va effectivement du coton et microfibre au champ en passant par le chanvre le lurex la ficelle le ruban le cuir le lin le coton épais le coton teint le coton naturel le coton mercerisé voire le mohair également donc des exemples enfin on vous précise effectivement qu'on a des rendus très différents selon et des textures différentes selon le fil choisi on doit jouer on peut jouer sur la couleur l'importance de l'échantillon et puis vous avez effectivement quelques photos illustrées quelques leçons avec des photos quelques leçons illustrées par des photos voilà dans l'ordre ce que ça doit donner et donc le modèle qui m'intéresse et bien c'est le modèle de babouche pourquoi parce que j'ai hérité d'un stock de coton de ma grand mère je vous montre ici quelques quelques pelotes j'en ai des quantités industrielles et donc voilà je me dis que j'ai matière à tester ce modèle alors j'espère je me challenge un petit peu parce que souvent sur des ouvrages comme ceux-ci on manque parfois d'explications d'illustration et d'explications là on est vraiment sur des patrons qui sont comment on dit rédigés ligne après ligne voilà avec peu de photos et on verra on verra parce que je suis pas j'ai pas une grande expérience en crochet je vais vous montrer deux ouvrages que j'ai fait il y a un certain temps me revoici alors bien sûr le traditionnel le filet au crochet alors celui-ci est XXL parce qu'il est censé aussi être fermé par une ceinture de tissu vous voyez qui se qui vient qui est entrelacé normalement ici entre ces jours ces mailles à jourer et qui vient effectivement fermer normalement l'ouvrage donc voilà j'avais réalisé ce filet j'avais réalisé également ce sac que je trouvais très sympa alors là il est pas plein mais il a un fond il a un fond plat et voilà avec un point texturé fait de petites bubbles que je trouvais très mignonne voilà j'avais passé un petit oeillet une cordelette donc voilà ça voilà c'est les ouvrages après j'ai fait des amigurumi amigurumi j'ai toujours du mal à le dire voilà donc là j'aimerais me remettre un petit peu au crochet et pourquoi pas la babouche donc je vous en dirai des nouvelles donc ça c'est le deuxième projet que j'ai en tête ensuite pendant mes vacances mes dernières vacances les vacances de Noël j'ai fait un petit tour en ville donc à Nantes avec mon mari et nous avons fait un petit crochet par la boutique pelote et bergamote donc la boutique de Célia voilà première visite et donc j'ai vraiment trouvé cet endroit charmant voilà avec un très joli choix une très jolie sélection et donc j'avais en tête d'y trouver du mohair donc il y a quelques mois j'ai passé commande chez Yarn by Simone voilà pour notamment la laine dont je vous ai parlé qui m'a servi à tricoter le gabi que j'avais en début de vidéo et puis j'avais profité de cette commande pour commander d'autres échevaux et je voulais une laine dans son coloris Till Midnight donc j'ai posé mon dévolu sur la Merino Soie Yak donc sur une quantité pull donc ce sont des échevaux de 480 mètres donc 120 grammes je ne m'étais pas aperçue avant de recevoir mon fil qu'il s'agissait d'un fil single alors je n'ai jamais tricoté de single j'ai surtout entendu dire que le fil était plus fragile et donc je me suis dit que pour sécuriser la chose j'allais l'associer à un fil de mohair donc je voulais un fil qui n'affadisse pas la couleur parce que je trouve que c'est un bleu alors là vous avez la lumière parce que j'ai mis un peu de lumière en face parce qu'on a un ciel très bas aujourd'hui encore donc voilà mais c'est un bleu assez intense et donc en allant chez Célia je lui ai parlé de mon projet et donc parmi les mohair qu'elle propose elle m'a donc proposé la crème queue donc la silkiquide pardon de crème queue dans ce coloris alors je vous mets à côté vous voyez alors je n'avais pas en plus mes échevaux avec moi et quand je suis revenue à la maison je me suis dit mais c'est parfait très bien donc là ce 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 cette pelote fait 25 grammes pour 210 mètres donc j'ai pris là aussi la quantité suffisante pour l'associer à mon échevaux et donc je compte m'en faire un cardigan parce que je manque de cardigan dans ce coloris je pensais au cardigan Johnny de Maurice 7c toujours mais je peux toujours changer d'avis voilà le prochain projet qui n'est pas tout à fait mûri mais ça ne serait tarder ensuite toujours chez pelote et bergamote et j'ai craqué sur la sélection de laine à chaussettes proposée par Célia donc parmi la marque qui me faisait de l'oeil il y avait la coupe knits sa gamme sock hier et donc Célia avait une gamme de couleurs voilà qui me plaisait bien et comme comme j'étais sur je surfais sur ma vague ma période de chaussettes et que je n'ai pas fini d'exploiter le livre dont je vous ai parlé de Wendy Day Johnson et qu'il y a pas mal effectivement de modèles qui utilisent cette gamme de laine je me suis dit que j'allais en prendre de quoi me faire au minimum deux paires et donc j'ai posé mon dévolu sur ces deux coloris donc on est sur une laine qui comporte 75% de mérino 25% de nylon donc on a d'un côté un coloris un peu rouille de l'autre un coloris alors c'est ouais vieux rose framboise enfin quelque chose bois de rose j'irais bois de rose peut-être ouais voilà donc là avec la lumière même ici ouais ça c'est peut-être plus ça correspond plus à la couleur donc là j'en ai pris voilà une quantité suffisante pour faire j'aurais plus que plus qu'il ne faut pour en faire une paire donc voilà le reste me servira de contrastant et on est sur des échevaux qui doivent coûter entre 7 et 8 euros je ne sais plus je ne sais plus précisément voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que cette petite virée au coeur de mes derniers projets tricots vous aura plu vous aura distrait peut-être même inspiré je vous dis en tout cas à très bientôt je vous souhaite de bons loisirs créatifs de bonnes séances tricots à venir et à très vite et à très bientôt et à très bientôt